Athènes à télévision vous présente l'émission d'identité particulière présentée par le journaliste Géorges Kabongo avec son invité spécial maître Jean-Pierre Manzolo exorciste, parapsychologue et alchimiste hétque, dénommé avatar de 21ème siècle. Un air parti résumé des questions et réponses. Journalistes, chers téléspectateurs, je vous salue, le plaisir est partagé de vous avoir tous aujourd'hui et comme d'habitude devant vos posts téléviseurs en train de nous suivre avec notre invité Jean-Pierre Manzolo, le président et fondateur de l'obédience religieuse dénommée Jésus le grand alchimiste. Ensemble avec lui, nous allons discuter sur les points suivants. Le développement et le sous-développement de nos pays africains ou de notre continent afrique, c'est pourquoi l'Afrique n'avance pas comme les pays de l'homme blanc et l'importance des animaux et des fleurs dans la phase mystique ou spirituelle de notre vie quotidienne, ainsi que les diverses conséquences karmiques des actes d'avortement dans notre vie. Si le temps nous permettra. Maître avatar, j'espère que vous venez de suivre la thématique que je viens d'annoncer à nos téléspectateurs. Premièrement, je vous salue, avatar. Salut et merci pour votre invitation, journaliste. Maître Jean-Pierre, vous étant un grand maître spirituel, que pourriez-vous nous dire sur cette question suivante ? Comparativement, pourquoi les pays africains ou l'Afrique n'avancent pas comme les pays de l'homme blanc ? Avatar. Merci beaucoup pour cette question très chers journalistes, dans le livre de Rosé chapitre 4, verset si la Bible nous dit. Mon peuple périt par manque de connaissances, donc la connaissance est très portante, et nous devons premièrement savoir que chaque pays a ses anges territoriaux, donc chaque territoire a ses anges, et chaque ville, village et pays a ses anges, y compris sa culture, coutumes et traditions ancestrales, bref, tout pays a aussi ce que nous appelons d'une part les pratiques mystiques ou rites ancestrales. Il y a un adage qui dit que, la charité bien ordonnée commence par soi-même, au lieu de parler concernant l'Afrique tout entier, je préfère parler concernant notre pays, la RDC, République démocratique du Congo. Sachons que le monde spirituel est très influencé par des signes ou symboles. Prenons l'exemple de ma bague de cinq branches que j'ai sur mon doigt, ceci en soi n'a aucun pouvoir, mais sauf que ce signe que possède la bague en question a un langage pouvant la doter le pouvoir mystique, si cette étoile qui est sur la bague est dans sa position initiale, c'est l'étoile en position debout, signifie Jésus-Christ est ressuscité, et cela va attirer les forces de la lumière donc le pouvoir divin, contrairement si le signe d'étoile que possède cette bague est renversée donc « étoile renversée » signifie « lucifer prespité sur terre », automatiquement elle, la bague, va attirer les forces ténébreuses, c'est « a » des le pouvoir du mal ou satanique. Il en aidait même avec les couleurs, ces dernières attirent les esprits. Sachons qu'il y a des esprits qui ne comprennent pas les langages oraux et n'écoutent pas, mais qui sont spécialistes à comprendre et à interpréter les signes. Le drapeau symbolise le pouvoir d'un pays ou d'un état sur tout le plan, donc sur le plan physique, il symbolise le pouvoir temporel, et sur le plan spirituel, il symbolise le pouvoir intemporel. Sachons que le drapeau a des différentes couleurs, et chacune de ces couleurs possède une entité qui doit jouer le rôle de la protection de la nation ou du pays. J'avais dit au préalable que la charité bien ordonnée commence par soi-même, je parlerai de notre pays, la RDC, le drapeau de notre pays devrait commencer à être camp haut en train de flotter, et il pourra être descendu juste au milieu de son poteau que s'il y a des deuils nationaux, ou s'il y a eu beaucoup de morts d'hommes au pays suite à un événement quelconque. Mais malheureusement notre drapeau est instable, la conséquence est que le diable et les forces du mal profitent aussi des signes et des symbolismes pour nuire à notre état. Vers 17H, notre drapeau est rabaissé C. A. D. On le fait descendre, et vers 7H, on le remonte encore. Mystiquement parlant, lorsqu'on rabaisse ou on fait descendre notre drapeau, automatiquement les grands esprits qui se sont chargés à protéger notre pays C. A. Dès les gens qui ont perdu leur âme ou leur vie à cause d'un intérêt général, et autres grands esprits qui se sont sacrifiés pour une cause juste et loyale telle que, Patrice et Meryl Humu, Simon Quimbangu, nos ancêtres, et autres personnes qui ont fait couler leur sang à cause de notre pays HEDC, vont se désarmer, ne vont pas se sentir forts, et ne pas avoir la permission de défendre le pays pendant le moment où le drapeau est descendu, et ne vont non plus se réunir pour inspirer l'amour de la patrie entre les Congolais. Et ce fait de descendre et remonter notre drapeau va affaiblir mystiquement l'état spirituel de notre pays, parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Rien ne peut arriver pendant la journée sans être préparé, planifié, et passer par la nuit ou par le secret absolu. Prenons cet exemple, tu dors et sous ton sommeil pendant la nuit, tu rêves avoir perdu certaines de tes dents, et pendant la journée tu négliges le tout de ton rêve, et après quelques heures tu commets un accident grave de circulation. Donc comprenons que c'est la nuit qui dirige le jour. Avant qu'un enfant naisse, il passe neuf mois environ enfermé dans le ventre de sa maman là où il fait très noir. Il est super important que nos autorités puissent avoir des collèges ou poules des conseillers spirituels. Rappelons que dans les temps anciens, on retrouvait dans chaque pays au royaume le collège des conseillers spirituels du roi, très avancé dans les arts mystiques ou dans la spiritualité tout simplement. D'ailleurs la Bible nous dit que Daniel était très intelligent plus que tout le mage C.A. de tout le voyant spirituel de son pays. Et Daniel fut le conseiller du roi. Il y a aussi une chose pouvant faire en sorte que dans notre pays rien ne puisse avancer, cette chose en question sont des lois spirituelles qui régissent les états, que nous allons karma et dharma. Il y a de karma collectif mais aussi de dharma collectif. Soulignons qu'un peuple peut faire en sorte que ses dirigeants soient des mauvais gérants de son pays mais aussi des bons gérants de son pays, parce que dans la plupart de cas nos chefs en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Revenons sur le karma. C'est quoi le karma ou la loi karmique ? Le karma est un mot sanscrit qui signifie brièvement conséquence. Cette loi karmique veut à ce que tout le mal que l'homme aura semé qu'il puisse le récolter un jour. Prenons l'exemple d'Elie dans la Bible. Eli voulait prouver aux prophètes d'Abal que son dieu était très puissant et supérieur que leur dieu Abal. Et Eli tuait et coupa 450 têtes des prophètes d'Abal. Mais selon la loi de karma, Eli devait à tout prix payer ce qu'il avait semé par le fait de couper les têtes des prophètes d'Abal. Donc lui Eli, sa tête aussi devait être arrangée ou coupée un jour. Mais Eli disparaîtra en montant dans les cieux. Donc Eli avait pris fuite. Et la reine Josabelle, la femme du roi Achab, se plaindra en disant qu'elle ne va plus manger jusqu'à ce que la tête d'Elie soit coupée. Sachons que les 24 vieillards sont des seigneurs qui gèrent la loi de karma et de dharma. Le karma comme j'avais dit précédemment que c'est la loi de cause à effacer. Dès tu fais le mal et tu récolteras le mal. Et le dharma c'est la loi qui veut que tout le bien que l'homme aura semé qu'il puisse le récolter. Donc le dharma est le contraire du karma. Les 24 vieillards qui sont les seigneurs de karma avaient incarné l'esprit d'Elie dans le corps de Jean-Baptiste C.A.D. En réalité Jean-Baptiste était Eli qui était revenu dans la chair humaine d'une part pour payer le mal qu'il avait semé. Et après un jour la tête de Jean-Baptiste a été aussi demandé à être coupée pour que Eli paye son karma. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux juste dire que si le peuple n'ont pas l'amour entre eux et s'ils n'ont pas la connaissance mystique, son mauvais comportement peut influencer son chef hiérarchique ou son gouvernant dirigeant en lui poussant à faire le mal qui détruira la batterie. Même si le chef en soi est de bonne foi et qu'il comptait faire du bien mais il finira toujours par faire du mal. Parce que le problème majeur n'est pas le fait que le chef soit mauvais mais plutôt les mauvaises pensées de son peuple qui ne font qu'attirer les mauvaises choses qui poseront des difficultés au chef de ne plus avoir le moyen de réaliser ses projets ou ses promesses. D'une part la Bible nous dit que là où deux ou trois personnes se sont réunies à mon nom, suis parmi eux, mais comment ? Je vais vous expliquer, sachons que l'homme a huit dimensions ou huit corps suivants, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique et enfin corps christique. Donc la pensée de l'homme en réalité est un monde réel qui crée des événements dans le plan physique. Supposons qu'on n'aime pas un chef, nos mauvais pensées, celui dont corrompre et influencer aime mal ses comportements ou ses projets. Même s'il veut faire le bien, il rencontrera une difficulté qui fera en sorte qu'il fasse le mal. Sur ce la conséquence d'un peuple animé des mauvaises voies et sa souffrance donc, d'une part le bonheur d'un peuple dépend de son état d'âme c'est. A. T'es de la manière dont son peuple pense et conçoit les choses spirituellement. La Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne, t'es-elle pas ? Si tout le monde se réunisse en pensant le bien sur la mauvaise personne ou sur leur chef, leurs pensées vont se volatiliser comme la flèche et pénétrer le rat de la personne en question chef supposé mauvais et cette dernière va changer et elle deviendra la bonne personne pour sa nation ou son peuple. Au cas contraire, si tout le monde le est comme les forces du mal se nourrissent de la haine donc, rien de bon sortira ou proviendra de cette personne pour sauver la nation. Sachons que plus la salubrité se développe, plus la malchance s'accroît et se développe donc, il y a aussi une chose qui peut faire en sorte que notre pays se développe, cette chose est de savoir comment honorer les morts. Tous sommes des futurs morts donc demain tous nous mourrons. Un adage dit que les morts ne sont pas morts et ne sont pas partis. Et pourquoi négligeons-nous les miens les morts ? Sachons que, si quelqu'un est mort même si son âme se rend au paradis ou auprès de Dieu, mais il y aura ces énergies vitales qui resteront là où cette personne est enterrée. C'est quoi l'énergie vitale de manière scientifique ? L'énergie vitale est considérée de manière scientifique comme le champ magnétique et l'empreinte de la personne morte. Prenons l'exemple de l'énergie vitale ou champ magnétique tel que suit la vivante ou ce que je vais toucher mon énergie vitale et mon empreinte va y rester. Comprenons que là où nous avons enterré nos ancêtres doivent être bien entretenus donc nous devons faire l'entretien en mettant la propreté dans ces endroits-là. Parce que les gens qui sont morts en Christ ou qui sont morts les mains propres avec un bel état d'âme résidant dans un monde ou dans un endroit qu'on appelle royaume des ischimes. Royaume des ischimes signifie tout simplement royaume des ancêtres mais qui sont les ancêtres ou qui sont ceux qui méritent être appelés ancêtres. La réponse est que ce sont des gens qui ont vécu sur terre en ayant en eux la crainte de Dieu et ont servi le bien et non le mal. C'est des gens dignes de comportement sur le plan physique et spirituel. Et leurs esprits se développaient avec une puissance divine et les ischimes jouent le rôle de protéger la nation et sont considérés comme des anges territoriaux comme j'avais dit précédemment. Si peut-être une épidémie veut frapper notre pays, les ischimes peuvent chasser cela ou si un événement malheureux veut causer beaucoup de morts dans notre pays, les ischimes vont nous faire échapper de cela. Donc les ischimes intercedent auprès des dieux pour la protection de notre pays. Pourquoi je parlais des dieux ? Parce que Dieu est un et absolu mais il a créé d'autres dieux et il les a infligés une portion de lui ou sa quintessence. Et chaque pays, territoire, secteur, district, ville et village est qu'à leurs dieux qui les gèrent et les protègent contre des événements malheureux. Mais si on ne s'est pas entretenu les cimetières et tous les lieux où nous avons enterré nos ancêtres parce que nos pasteurs nous enseignent de laisser les morts enterrer leurs morts, pendant que si lui-même pasteur un jour il meurt nous viendrons mettre la propreté tout autour de sa tombe, là nous sommes dans la perdition et noyés dans l'ignorance totale. Nous devons savoir que lorsque Dieu ou les dieux veulent envoyer une bénédiction à nous cela va premièrement passer par le canal de nos ancêtres et posons-nous la question à savoir que serait le cas de la personne qui veut être bénie pendant qu'elle a abandonné les tombes de ses grands-parents jusqu'au point que ces tombes soient complètement détruites. D'une part notre pays n'avance pas parce que nous ne savons pas prendre soin de nos cimetières et nous n'avons pas l'amour entre nous, nous préférons hurler et se moquer de la personne qui est victime d'un événement malheureux que de féliciter quelqu'un qui a fait un bien quelconque. Prenons l'exemple des pays de l'homme blanc, chez eux ils savent entretenir et mettre la propreté dans les cimetières de leurs ancêtres et savent s'aimer. A. D. Ils manifestent le vrai amour fraternel entre eux, bien qu'ils ont aussi des problèmes mais pas comme les nôtres qui débordent sur tout le plan social, économique, politique et culturel. Donc il y a beaucoup de secrets mystiques que nous devons savoir pour faire avancer les choses dans notre pays. Prenons l'exemple du fleuve Congo, il y a des cérémonies que nous devons effectuer là-bas pour libérer le pays entre les mains de force du mal. Tout ce que je viens de dire n'est qu'un centime d'un grand nombre de secrets et de non-dits, à suivre dans la deuxième partie de l'émission. Personnage aux mains jointes, un moyen clair namasté. Mains en train d'écrire, teint foncé par le servant balance. M. Randy Buck, collabos et secrétaire honoraire de Maître Jean-Pierre Manzolo, avatar. Deuxième partie de l'émission, présentée par le journaliste Georges Kabongo avec son invité spécial Maître Jean-Pierre Manzolo, avocat près la cour et maître dans l'art des esprits ainsi que dans les arts martiaux, donc triple maître, sur antenne à télévision. Question du journaliste, Maître Jean-Pierre, est-ce que les fleurs, les arbres et les animaux ont une importance dans la vie spirituelle des hommes ? Suivez la réponse de Maître Jean-Pierre, la Bible nous dit que, tout ce qui respire, c'est-à-dire, tout ce qui vit l'où l'éternel. Or, nous devons savoir que pour louer ou pour glorifier l'éternel, vous devriez croire et accepter avec toute votre conscience que le Dieu que vous voulez louer existe. Donc les plantes, c'est-à-dire les fleurs, les arbres ainsi que les animaux savent consciemment que Dieu existe, ce pourquoi ils doivent le louer. Nous devons savoir que, les animaux que nous considérons des êtres sans intelligence et qui vivent que par instinct, je vous rassure qu'ils ne sont pas réellement tels que nous les pensons être. Sachons que les animaux ont une forte capacité de mémoire pouvant les permettre de comprendre les choses qui se passent dans notre société humaine, voire même de comprendre la nature toute entière. Nous devons aussi retenir que, les animaux et les arbres ont une religion laquelle sont soumis à respecter ces principes spirituels et qui leur permettent à prier, donc même les animaux et les arbres prient. Nous les hommes nous devons arrêter de croire que nous sommes extrêmement supérieurs aux arbres et aux animaux, ce que nous devons savoir par contre est que nous vivons sous la loi spirituelle appelée système de la complémentarité. Ce qui fait que dans le grand univers tout se complète donc qu'aucune créature ne suffit d'elle-même mais plutôt tout est lié et se complète, c'est ça la loi de la complémentarité. Prenons un exemple typique et banal, si la bouche dit dorénavant qu'elle n'a plus besoin de la main, qu'est-ce qui va arriver ? La bouche va maigrir parce qu'elle aura du mal à pouvoir manger vu l'absence de la main. Il en aidait même avec nous les hommes, nous sommes liés aux plantes et aux animaux sous l'interdépendance. Les gens peuvent entreprendre les recherches sur l'écologie pour comprendre ce que je suis en train de dire. Bien que moi j'aborde beaucoup plus le côté spirituel de la matière dont j'expose à cet instant. Suivez très bien ce que je veux vous dire maintenant, tous les animaux que nous élevons ou les animaux qui vivent avec nous, chez nous à la maison, ont un rôle spirituel et physique à jouer dans notre foyer ou tout simplement dans notre vie. Parce que eux aussi prient, comme j'avais dit précédemment. Prenons l'exemple des animaux suivants, le chien, pri, le coq, pri, le singe, pri et le kshet, pri. D'ailleurs ce dernier, le kshet, peut vous protéger contre les forces du mal. Supposons que vous êtes ciblé pour être tué par la pratique sorcellerique d'origine loupa appelée à la langue traditionnelle kazonda, à la langue française c'est ce que nous appelons coup de foudre. Votre kshet à la maison peut avaler ce coup de foudre envoyé mystiquement pour vous ôter la vie, si vous êtes en parfaite harmonie avec votre kshet. Sachons que les animaux leurs yeux spirituels restent ouverts même sur le plan physique, ce qui leur permet de voir pendant la journée ce qui se passe spirituellement dans nos maisons. Même la nuit, pendant qu'ils sont endormis ou pendant qu'ils ne sont pas endormis, ils voient des choses qui se passent spirituellement. Voici quelques conditions pour être ou pour vivre en parfaite harmonie avec nos animaux sont les suivantes. Les donner bien à manger, les laver dès qu'ils deviennent sales, les donner un bel endroit à passer les jours, mais aussi à les aimer avec un cœur sincère. Si vous accomplissez ces conditions, vos animaux peuvent commencer à prier pour vous eux-mêmes à chaque fois qu'ils vont remarquer que vous avez un problème. Mais aussi si vous avez des sérieux problèmes, vous pouvez tout simplement les parler de vos problèmes et eux vont intercéder auprès de Dieu pour que vous soyez gracieux. C'est-à-dire pour que Dieu réponde à votre préoccupation ou besoin. Sachons que les animaux savent mieux prier, voire même plus que certaines personnes, eux prient en pleine lune, c'est-à-dire lorsque la lune sorte dans son entièreté et apparaît tout rond dans les cieux, c'est dans ce moment-là que les animaux prient le bon Dieu miséricorde. Plus souvent les animaux jouent un rôle des transporteurs des prières jusqu'au trône de Dieu, dans la religion. Plus souvent dans la religion, les animaux jouent un rôle des transporteurs des prières jusqu'au trône de Dieu. Raison pour laquelle vous remarquerez dans certaines religions, on prend les animaux en sacrifice, c'est-à-dire on tue les animaux en se servant de leur sang pour avoir la récompense auprès de Dieu et que la prière soit répandue. Parce que dans les sangs des animaux, il y a aussi ce que nous appelons l'énergie vitale, dès même que dans les sangs de l'homme, il y a aussi cette énergie vitale. Et c'est grâce à cette énergie que les hommes de Dieu et les hommes spirituels vont des rituels pour que leur prière soit rendue si vite auprès de son destinataire et qu'elle soit aussi répondue positivement selon leur demande. Dès même que les sorciers se servent des sangs des humains, que nous aussi nous pouvons se servir de sang des animaux. D'ailleurs, il y a des animaux qui préfèrent mourir à la place de leur maître, supposons que vous êtes ciblés par les forces du mal qui cherchent à tout prix vous tuer de façon mystérieuse. Si votre chien ou chien à vue spirituellement attaque, il peut accepter de mourir à votre place. Ce pourquoi vous remarquerez certains animaux moururent sans être malades. Nos animaux sont d'une part nos collaborateurs mais par manque de connaissances nous les considérons comme des bêtes. Or nous pouvons parler avec eux parce qu'ils ont un langage pour nous signaler ce dont nous pourrions pas accorder attention. Je sais que les gens vont se poser la question à savoir mais où est-ce que maître Jean-Pierre tire ses enseignements qu'il est en train d'enseigner. Mais je me baisse sur la Sainte Bible, prenons l'exemple de l'histoire du roi Balak lorsqu'il avait appelé le prophète Balaam pour que ce dernier maudisse Israël pendant que le prophète Balaam était en route sur son cheval, et son cheval lui dira que j'ai bu l'ange. Comme j'ai toujours dit, tout ce que je viens de dire n'est qu'un centime des milliers des vérités non dites que je peux vous révéler. C'est par ici que notre deuxième partie de l'émission a pris fin. Elle a été traduite littéralement par M. Lucassa, collabo et secrétaire honoraire de maître Jean-Pierre Manzolo. Pour tout contact, veuillez appeler plus de 143 816 118 607 troisième partie de l'enseignement de M. Jean-Pierre Sure Manzolo sur l'importance des arbres dans la spiritualité et les conséquences des actes sexuels, des avortements et de la prostitution. Exposés du maître, les arbres sont très importants dans notre vie sur le plan spirituel et sur le plan physique. Comme j'avais dit précédemment, pour vous éclairer davantage de manière scientifique, je dirais ce qui suit. Avec l'aide d'une substance chimique contenue dans leurs feuilles, la chlorophylle, les arbres extraient le gaz carbonique, codeux prélevé dans l'air pour le transformer en carbone organique. L'oxygène contenu dans le codeux est, lui, rejeté dans l'atmosphère. Donc, brièvement parlant, les arbres avalent des mauvais gaz pour afin de produire l'oxygène qui permettra à l'homme de mieux respirer pour vivre. Mais aussi les arbres luttent contre le réchauffement climatique. Imaginez si on coupait tous les arbres et toutes les plantes du monde que serait notre sort. Donc la réponse est claire, Hélène, il n'y aura pas de vie humaine. Donc par là nous devons comprendre que les arbres jouent un rôle indispensable dans notre vie. Hermès Trismégiste avait dit que tout ce qui est dans l'univers est aussi dans l'homme. Donc l'homme est un petit univers autrement appelé microcosme qui vit d'une part sous l'influence du grand univers autrement appelé macrocosme. Mystiquement parlant, dès même que l'homme a huit corps, l'univers aussi a huit corps, ainsi que les arbres possédant aussi huit corps. C. A. D. Le corps physique, éthérique, astral, ainsi de suite. L'arbre vit et meurt à même titre que l'homme. Sachez qu'il y a plusieurs catégories des arbres. Il y a dans la nature les arbres qui parlent. C. A. D. Qui ont le langage pour se communiquer avec l'homme. Il y a des arbres qui l'écoutent et il y a aussi les arbres qui agissent, ainsi de suite. Donc vous pouvez mystiquement et naturellement vous familiariser avec un arbre et ce dernier peut intervenir un jour si vous avez un problème au cas où vous sollicitez son intervention. Mais avant tout, si vous voulez vous familiariser avec un arbre, il y a certaines techniques à adopter d'elle que vous pouvez commencer à l'arroser, l'entretenir pour qu'il puisse mieux pousser, le parler à chaque fois que vous jugez bon le dire des choses, le considérer réellement comme un être vivant qui vous écoute et qui pourra vous aider un jour. Si vous pratiquez ce minimum des choses que je viens de citer, une harmonie parfaite c'est A. D. Une sorte de bonne amitié va se créer entre vous et l'arbre. Un jour si vous avez un problème ou si vous souffrez d'une maladie d'origine mystique, vous pouvez venir embrasser ce arbre mais de préférence soyez nus sans vêtements, serrez-lui fortement par vos mains et commencez à lui dire de combattre pour vous et qu'il vous sauve de ce mauvais sort et il agira. Sachons que beaucoup de choses prend vie une fois que nous croyons avoir le donné la vie avec une foi ferme et le pouvoir se matérialise que lorsque nous croyons à ce dont nous avons donné ce pouvoir avec foi et ferme assurance. On a 19, 9. Il a été étranglé par les arbres dans la forêt par la complicité de son père roi David et les arbres parce que son père savait faire de rituels dans la forêt pour entrer en contact avec les arbres. Il y a des esprits qui habitent dans les arbres et ces derniers peuvent s'harmoniser avec les hommes. Ces esprits on l'appelle les devas. Rappelons que nos ancêtres savaient se communiquer avec les esprits qui habitent les arbres et faire des pratiques mystiques en répétition et au fil du temps ils trouvaient la solution à leurs problèmes. Grâce à la foi et à la conscience mystique qu'ils partageaient avec les arbres. Souvenez-vous monsieur le journaliste que dans la première des émissions que j'ai eu à faire avec vous, je vous avais témoigné mon expérience la façon dont j'ai parlé avec les arbres et certaines espèces volantes telles que les papillons et autres animaux. Question de journaliste, maître Jean-Pierre est-ce qu'il y a des conséquences liées à l'avortement ? Parce qu'aujourd'hui nous remarquons il y a beaucoup de femmes qui procèdent à l'avortement. Maître Jean-Pierre, merci cher journaliste pour cette question. Je dirai ce qui suit, nous devons savoir que lorsqu'une femme s'accouple avec un homme, c'est-à-dire lorsqu'il base le rapport sexuel, il devienne un spirituellement dans le monde spirituel et sur ce il y a un transfert de la chance ou de la malchance qui s'opère automatiquement. Donc les problèmes de l'un ou de l'une seront aussi les problèmes de l'autre. Même si vous vous êtes séparés, mais vous allez toujours continuer à vivre le résultat de cet acte sexuel jusqu'à ce que vous allez vider votre papier karmique lié à cet acte. Revenons maintenant à votre question, sachons que pour qu'une femme tombe enceinte, il y a toute une procédure qui se met en application. Premièrement, l'esprit doit quitter le 1 sauf or, c'est-à-dire l'inconnu, pour aller siéger dans la partie intime d'un homme, et c'est après qu'une occasion de l'acte sexuel sera provoquée, c'est-à-dire il y aura le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Et après cet jour que l'esprit de l'enfant qui avait transité par le corps de l'homme va quitter le corps de ce dernier pour aller s'installer dans le ventre de la femme ou au fœtus. Mais avant le septième jour, déjà le destin de cet enfant sera bien tracé voire même le jour et la date qu'il sera né. Sur ce la conséquence est que si vous avortez l'esprit de cet enfant que vous avez tué va aller dans un monde des esprits que nous appelons l'Eve, et cet enfant va commencer à crier vengeance contre son père et sa mère qui occasionnait son avortement au moins que l'un des deux parents soit innocent comme dans certains cas par exemple, on peut administrer un produit dans la femme pour la faire avorter sans qu'elle sache, ou la femme aussi peut avorter sans que l'homme le sache. Mais si vous êtes conscient d'avoir accepté l'avortement, sachez-le bien que vous ne serez jamais épargné. Parce que l'enfant va déclarer vengeance sur vous. Vous pouvez être frappé soit par le manque de concevoir, si vous êtes femme, soit l'avenir de vos futurs enfants seront scandalisés, c'est-à-dire vos futurs enfants ne seront pas un bonheur pour vous, mais plutôt des portes malheurs dont des enfants soient vendis, prostitués ou des aventuriers de mauvais goûts. Autre chose à savoir est que, l'enfant procède à une sorte de course ou de championnat avant qu'il entre dans le fœtus, parce qu'il y a plus de 12 milliards des chromosomes qui se dégagent dans le spermatozoïde de l'homme, mais il n'y aura qu'un qui va siéger dans la matrice, et c'est celui-là le gagnant. Imaginez par exemple quelqu'un qui a remporté une médaille de mérite au lieu de le remercier, et ou le donner un prix, mais par contre vous le donner un coup de marteau à la tête. Comprenez que vous serez soumis à la loi karmique pour recolter un jour le mal semé. Journaliste, Maître Jean-Pierre, est-ce que est-il possible de changer le sexe de l'enfant qui est en plein conception dans le ventre de sa maman ? Oui, cela est possible, et si facile, mais comme il est écrit que par défaut de connaissance qu'un peuple de Dieu périt. Je vais juste donner un de centaines des formules. La femme qui est enceinte, seule, ou par complicité de son mari, peut juste demander de l'eau à boire à un petit enfant qui n'a pas encore connu l'acte sexuel, c'est-à-dire celui qui n'a jamais passé le rapport sexuel. Et après il va prendre cette eau vers 00H. Donc vers minuit juste et commencer à faire la prière et un procatoire ou à commencer de prononcer des paroles du genre, par exemple, dès la même façon que j'ai l'autorité parentale sur toi, et que suis ton petit Dieu sur terre, et que j'ai droit à te donner des injonctions, alors je te commande de changer le sexe immédiatement. Mais il faudra le faire avec foi donc avec une ferme assurance que ce que vous avez dit cela va se réaliser. Et vous allez voir que le résultat sera positif. Comme j'avais dit au préalable que ceci n'est qu'une simple technique parmi le millier des techniques. C'est par ici que notre résumé de l'émission a pris intégralement fin. Mains en train d'écrire, teint foncé, rédaction, votre servant, balance, rendez-vous de collabo et secrétaire honoraire de maître balance, Jean-Pierre Manzolo, le mystérieux parapsychologue, alchimiste et chevronné, ainsi de suite. Dans l'ordre de Melchidek. Namasté à tous. Personnage aux mains jointes, teint moyen clair, personnage aux mains jointes, teint moyen clair pour tout contact.